... Voilà, donc, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors, par rapport à tout ce qui s'est dit en ouverture, je voudrais préciser un certain nombre de choses. Tout d'abord, en effet, le texte d'invitation de ce cinquième printemps de la recherche interroge sur la manière dont circulent les résultats des recherches. En éducation, dans le monde éducatif, et principalement, comment ces résultats sont introduits dans les classes. Alors, je n'aurais pas la prétention de vous apporter une réponse, pas du tout, mais je voudrais simplement vous montrer un exemple ce matin, à partir d'une recherche que nous menons depuis 2017 et dans laquelle nous articulons constamment, il me semble, recherche et formation. Donc, cette recherche s'est appuyée sur trois équipes pluricatégorielles, et nous en parlions tout à l'heure, Brigitte nous en parlait, Brigitte Marin nous en parlait, trois équipes pluricatégorielles composées de CPC, d'IEN, de formatrices, d'enseignantes, de chercheurs. Et nous, notre projet dans le 95 a principalement été de travailler sur l'enseignement de la compréhension. Et nous nous sommes demandé comment mettre en place des outils pour favoriser cet enseignement. Le constat que nous avons eu au départ, c'est ce qui était dit tout à l'heure, ce qui a été rappelé, c'est que l'enseignement de la compréhension a vraiment besoin d'être consolidé. Il me semble même, et je reviendrai largement dessus, que nous sommes, que c'est un domaine sensible, et que les capacités à comprendre sont actuellement socialement très marquées. Et que c'est sans doute l'une des fonctions de l'école, et bien de donner à tous accès au savoir comprendre dans toutes les situations, et aussi dans toutes les disciplines, naturellement, de l'école. Donc, la présentation que je vais faire, c'est une présentation... Donc, je vais partir de nombreux exemples. De nombreux exemples de ce que nous avons fait. Je vous présenterai ces différents points. Et ce sera très illustré. Ce n'est pas vraiment une conférence théorique, mais ce sera au contraire une conférence que j'espère relativement illustrée. Voici le programme que je vais suivre. Premièrement, je vous présenterai l'origine et nos questions de départ du projet. Ensuite, les constats qui sont issus de la recherche d'y réécrire, et notamment autour de deux questions. Donc, comment s'enseigne la compréhension et quels sont les besoins pour les élèves ? Je vous présenterai ensuite, très brièvement, les scénarios de formation et leur sous-bassement théorique. C'est ce qui me paraît intéressant, naturellement, c'est ce va-et-vient. Et puis, un exemple de travail d'élaboration, la genèse d'un outil, comment nous en sommes arrivés à cette construction. Donc, à l'origine, il y a en effet la recherche d'y réécrire au CP. Il s'agit d'une recherche quantitative qui visait à mesurer l'influence des pratiques ordinaires des maîtres en CP sur la qualité des apprentissages des élèves. Cette recherche était pilotée par Roland Guagou et financée par l'IFE et la DGESCO. Nous avons travaillé et observé 131 classes, 2 507 élèves, ce qui est quand même un corpus important, intéressant. Et notre approche était ce que l'on appelle une approche écologique, c'est-à-dire, je vais revenir dessus, mais une approche, nous nous sommes installés au fond des classes, nous avons filmé et observé. Et surtout, nous n'avons pas donné de protocole de recherche à mettre en place. Donc, 2013-2014, la recherche d'y réécrire, comme je vous ai dit, 3 semaines d'observation, des évaluations, début CP, fin CP. 2015, des évaluations, fin CE1. Et là, nous avions pu réévaluer sur nos 2 507 élèves, 2 049 élèves que nous avons retrouvés, donc ceux qui continuent à constituer, malgré tout, un corpus intéressant. 2016, remise du rapport, et là, un gros travail de toute l'équipe, naturellement, pour les analyses et pour les constats. Et enfin, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, à la demande de l'IFE, nous avons mis en place un travail pour élaborer des scénarios de formation. Donc, l'écriture à Bordeaux avec Bernadette Carvin, l'étude de la langue, également à Sergi Pontoise avec Patrice Gourdet, et moi-même qui me suis occupée de la compréhension. Donc, ce dont je vais parler plus précisément maintenant. Naturellement, quand on s'empare d'un sujet comme celui-ci, vous vous en doutez, eh bien, on se pose un certain nombre de questions. Et nos questions étaient, première question, eh bien, comment passer des constats aux propositions concrètes ? Deuxième question, quelles sont les finalités de ce travail ? En effet, si on reprend les travaux de Vinatier et autres, eh bien, tout travail de recherche en éducation repose sur un certain nombre, suppose des finalités. Et enfin, quels scénarios et quels outils pouvons-nous, pourrons-nous, ou pouvions-nous proposer qui soient utilisables, donc, sur le terrain ? Je vais traiter mes questions les unes après les autres. La première question, donc, comment élaborer nos propositions et selon quelles démarches ? Cela va faire écho aux deux introductions que nous avons eues, tout à fait. Parce que, dans toute recherche en éducation, je pense que là, nous serons tout à fait d'accord, il y a quatre acteurs. Quatre acteurs, ce sont les chercheurs, les formateurs, les enseignants et les élèves. Les chercheurs qui élaborent des théories, les formateurs qui proposent et mettent en place des dispositifs de formation, les enseignants, eh bien, qui s'interrogent sur leur pratique et les élèves, eh bien, qui s'emparent plus ou moins des objets que l'on cherche à leur faire apprendre. Et puis, à partir de ces quatre acteurs, eh bien, il y a plusieurs mises en scène possibles. Une première mise en scène qui est une configuration descendante. Les chercheurs, donc, supposant avoir des théories pertinentes, les font passer aux formateurs qui en font des dispositifs de formation, puis les enseignants s'en emparent pour les pratiques d'enseignement et enfin, eh bien, les élèves, cela devient pour les élèves des objets d'enseignement. Nous sommes bien d'accord, c'est ce qu'Anthony Brick appelle la pratique fondée sur la preuve. Nous avons une preuve donnée par la recherche et on la met en pratique. Dans ce scénario, eh bien, les propositions sont des propositions appliquées. Autre mise en scène possible. Une configuration circulaire. Une configuration circulaire. Et là, nous allons modifier notre scénario et nous allons partir de la pratique pour aller vers la preuve. c'est-à-dire que la preuve va être fondée sur la pratique. Et cette fois-ci, eh bien, nous allons prendre en compte la classe. La classe, la relation élève-enseignant, l'interaction, l'attention conjointe, comme dirait certains chercheurs et M. Sanséville. Et puis, de cette observation, eh bien, les chercheurs vont définir des besoins, définir des besoins et faire des propositions de scénario. Ces propositions de scénario, eh bien, les formateurs vont avec les chercheurs co-élaborer des dispositifs de formation qui vont revenir dans les classes, mais ils vont revenir dans les classes de différentes manières. Ils vont être testés, ajustés, avec des allers-retours constants. Ils vont s'appuyer sur de la théorie, mais ils vont également produire de la théorie. Ce scénario, cette configuration circulaire, eh bien, c'est une configuration qui va reposer sur une communauté de réflexion et une communauté donc mettant en jeu un intermétier et différentes catégories. Alors, notre recherche, notre nouvelle recherche sur les scénarios de formation, eh bien, nous l'avons pensé exactement sur ce schéma. C'est-à-dire qu'à partir des éléments tirés des classes de la recherche lire-écrire, mettant en scène les élèves et les enseignants. Nous avons émis des hypothèses sur l'enseignement de la compréhension. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Quels constats pouvons-nous établir ? Ce qui nous a permis, eh bien, de travailler avec les formateurs et là, c'est vraiment un travail collectif, formateurs et chercheurs pour co-élaborer nos scénarios de formation. Comme tout à l'heure, ces scénarios sont testés, ajustés et naturellement. Eh bien, ils reposent sur des théories solides mais ils nous permettent aussi de proposer et de créer des éléments théoriques. Là encore, eh bien, nous avons une véritable communauté de réflexion et c'est pour cela, donc, en introduction, je vous ai donné les noms des collègues avec lesquels, bien sûr, j'ai travaillé puisque les travaux que je vais vous présenter, eh bien, sont des travaux collectifs. C'était donc notre première question et j'en arrive à la seconde. En effet, quelles sont les finalités de notre recherche ? Nous avions trois finalités. La première de nos finalités, vous l'avez bien compris, c'était naturellement de nous inscrire dans une véritable activité de recherche et d'inscrire toutes les personnes qui participaient avec nous. C'est-à-dire que nous voulions et nous avons voulu prendre appui mais également élaborer des cadres théoriques solides, notre objectif étant de comprendre la variabilité des pratiques. Pourquoi certaines pratiques fonctionnent, pourquoi d'autres ne fonctionnent pas, comment pouvons-nous les accompagner et naturellement, eh bien, comment pouvons-nous apporter des modifications ? Notre deuxième finalité a été d'adopter une démarche collaborative. Collaborative, c'est-à-dire que nous prenons appui sur des pratiques qui existent, qu'est-ce qui se fait dans les classes et non pas avec une idée qu'on va apporter des éléments pour tout changer sans savoir ce qui se fait, loin de là. Nous appuyer, comme je l'ai dit, sur l'intermétier, installer, comme cela a déjà été signalé, une communauté de réflexion. Et ça, c'est un point important parce que la communauté de réflexion, cela veut dire que nous pouvons tester, débattre et ajuster constamment nos propositions. Il n'y a pas une vérité détenue par le chercheur mais il y a bien une mise en place dans la classe, il y a des connaissances et des savoirs de métier dont il faut absolument tenir compte et qui enrichissent au contraire la recherche. Notre troisième point, c'est que c'était bien des scénarios de formation. Nous avons voulu entrer dans une logique de formation en prenant appui sur l'expérience. Et je reviendrai sur ces scénarios de formation parce que cette notion de la formation est une notion pour nous importante. Nous avons voulu former des formateurs et des enseignants non seulement par la recherche mais dans la recherche. C'est-à-dire que l'activité de recherche est le lieu où les gens se forment en travaillant et réfléchissant avec bien sûr les chercheurs. Nous avons bien sûr visé le développement professionnel et notre objectif était l'amélioration des apprentissages. voici pour les finalités que nous avons donc voulu mettre en œuvre. Et maintenant eh bien quelles sont les caractéristiques pour nos scénarios et pour nos outils. Pour définir les caractéristiques eh bien nous nous sommes appuyés sur trois termes très utilisés à l'IFE mais qui donc des collègues en 2003 Trico et associés donc ont développé. Il s'agit premièrement de la notion d'utilité. Des scénarios utiles ce sont des scénarios qui répondent aux besoins et qui permettent un apprentissage effectif. C'était notre objectif donc nos scénarios devaient être utiles pour les enseignants. Utilisables cela veut dire que les professionnels eh bien vont pouvoir les adopter et surtout ce qui est très important c'est que ces scénarios leur donnent un sentiment de satisfaction. Qu'ils soient contents naturellement de les utiliser et qu'ils y trouvent une satisfaction professionnelle et acceptable eh bien que ces scénarios correspondent à leur valeur et à leurs attentes. Et puis en utilisant les travaux d'Aline Robert eh bien Bernadette Carvin qui travaille avec nous sur le projet a redéfini deux autres aspects qui nous paraissent importants. C'est la notion de robustesse. Robustesse cela veut dire que ce sont des scénarios qui peuvent être utilisés dans différents contextes mais le cœur du scénario lui-même ne bouge pas. c'est en cela qu'il est robuste. On peut l'utiliser on peut le reprendre mais lui ne va pas se modifier en profondeur. Et il est rentable rentable c'est-à-dire qu'il répond à nos objectifs qui nous donnent des résultats pour l'apprentissage pour l'enseignement pour la formation et pour la recherche. par ailleurs pour élaborer ces scénarios et ces outils nous avions besoin de mobiliser un certain nombre de recherches. Les premières recherches dont nous avons besoin bien sûr ce sont les recherches en psychologie cognitive et en neurosciences qui nous renseignent et qui sont indispensables pour nous renseigner sur le fonctionnement du cerveau. Mais ces recherches ne peuvent pas nous dire directement ce que l'on fait dans la classe. Deuxième catégorie de recherche les recherches en sciences du langage qui nous disent comment fonctionne la langue et dans le domaine de la compréhension elles sont indispensables mais de la même manière on ne peut pas les transposer telles que dans la classe. Troisième catégorie ce sont les recherches en littérature et là ces recherches sur le fonctionnement des textes sur justement la tension narrative sur comment se déroule le processus de lecture sont absolument indispensables. Mais là encore nous ne pouvons pas les transposer telles que c'est à dire qu'il nous faut absolument nous appuyer créer utiliser des recherches en didactique de la lecture écriture et ce sont ces recherches là qui nous disent quels sont les processus d'enseignement et d'apprentissage qui s'appuyant sur cette diversité de domaines vont être utilisables dans les classes. Nous avons donc envisagé nos scénarios et nos outils dans le cadre de la didactique de la lecture et de l'écriture. J'en ai terminé avec mes trois premières questions. Les trois premières questions qui étaient quelle démarche de recherche quelle finalité et quel cadre pour nos outils. Je passe maintenant au deuxième point quels étaient quels sont les besoins. Là nous nous sommes vraiment appuyés sur les constats issus de la recherche dirigée au CP et dans le domaine de la compréhension des textes et nous nous sommes demandés comment s'enseigne la compréhension. Je vais passer un petit peu vite parce que c'est une recherche qui est connue mais malgré tout il me faut bien vous donner le cadre de nos travaux. Pour rappel 131 classes ont été observées. Dans le domaine de la compréhension nous avions défini neuf tâches. Nous avions défini neuf tâches les deux premières C1 et C2 qui sont plutôt des tâches d'anticipation les suivantes de C3 à C7 qui sont des tâches qui reposent vraiment sur le travail de compréhension lui-même expliquer, reformuler, produire un rappel de récits, rendre explicite et les deux dernières C8 et C9 qui sont des tâches écrites. Réaliser une tâche écrite ou corriger cette tâche. Tout cela figure dans le rapport naturellement de la recherche. Comment s'est réparti ce temps ? Les durées moyennes si on prend déjà sur le temps complet du lire-écrire qui représente par semaine en moyenne 7h22 quand on retire tous les temps morts, les récréations et autres. Ce qui est tout à fait logique et rentre parfaitement dans le cadre des préconisations. Sur ce temps, sur ces 7h22, nous voyons déjà que 16% du temps est consacré à la compréhension en moyenne. Très peu. Avec une répartition tout à fait inégale. c'est-à-dire qu'on peut passer de quelques minutes à 2h par semaine selon les classes. Et si vous regardez sur les 9 tâches que je vous ai présentées la répartition, vous voyez immédiatement un déséquilibre très net. La tâche C8, réaliser une tâche écrite impliquant la compréhension, représente 40% du temps en moyenne. C'est-à-dire que sur les 131 classes que nous avons vues, globalement, la tâche la plus fréquente et massivement présente, c'est une tâche écrite, individuelle, où les élèves sont en train de faire un travail à partir de leur lecture. Regardez bien, C6, C7, deux tâches, comprendre l'implicite et interpréter, c'est quand même le fondement de la compréhension, ce sont les tâches qui ne vont représenter que 4% du temps et qui sont absentes dans près de la moitié des classes. et c'est le cœur du travail de compréhension. Quelle analyse en avons-nous faite ? Eh bien, c'est qu'une pratique très courante est présente dès le CP. Il s'agit de la lecture des textes et on passe immédiatement à l'évaluation de ce qui est l'écheur. C'est-à-dire qu'on ne prend absolument pas en compte les procédures et cette pratique se rend compte dès le CP avec plus de 40% du temps. Ce qui est étonnant, c'est si on regarde les effets. Par exemple, on voit que ces tâches écrites n'ont absolument aucun effet sur les progrès des élèves. On a beau tourner cela dans tous les sens possibles, ces tâches écrites n'ont aucun effet. Par contre, l'augmentation, et c'est très logique, l'augmentation des tâches des listes, des citations du sens, débattre, négocier, expliquer, faire un rappel de récit, ce sont des tâches qui font progresser les élèves les plus faibles ou intermédiaires. Trois constats. Premièrement, l'enseignement de la compréhension dépend du type de tâches proposées plutôt que de la durée et toutes les tâches n'ont pas la même efficacité. Le deuxième point, c'est que les tâches portant sur la compréhension inférentielle sont peu présentes. Le troisième point, c'est que nous n'avons observé que très peu de situations visant l'accompagnement et la construction de la compréhension, et nous ne l'avons vu que dans les classes qui étaient les mieux classées finalement dans notre résultat, et nous avons un véritable paradoxe. Les pratiques les plus courantes sont les moins efficaces et les pratiques les plus efficaces sont les moins courantes, ce qui explique certainement les résultats que nous pouvons avoir par ailleurs dans les évaluations internationales. Je m'arrête là, vous voyez que nous sommes partis de ce besoin que proposer dans les classes pour modifier les pratiques. Deuxième point, quel besoin pour les élèves ? Ce que nous apprennent les évaluations, je vous rappelle, 2049 élèves au CP, début fin, c'est le contraire, 2049, excusez-moi, fin CE1 et 2507 au CP. Une première analyse, extraite d'un article de nos collègues, Jean Lergan et Gwagou, les conséquences du peu de temps accordé à l'enseignement de la compréhension au CP sont évidentes, car c'est principalement dans le domaine de la compréhension que les acquis au cours de l'année de CP sont les moins déterminants. Pour le dire autrement, trois facteurs expliquent les résultats de fin de CP et de fin de CE1. Ces trois facteurs sont les acquis antérieurs, c'est-à-dire le score de début d'année de CP, la langue parlée à la maison et le milieu social. Au CP, la compréhension est fortement liée aux acquis antérieurs et il n'y a qu'un très faible taux de progression au cours de l'année de CP. Je vous montre maintenant les résultats des évaluations. Nous avons différencié l'évaluation des textes entendus et des textes lus en autonomie par les élèves. nous l'avons différencié et les textes entendus ont été évalués. Début CP, fin CP et fin CE1. Nous avons évalué le même texte, donc début CP, trois textes, fin CP, deux textes et fin CE1, un texte, mais le même qui était évalué et entendu. Vous voyez que cela nous permet de mesurer des compétences qui sont spécifiques à la compréhension. et nous remarquons, vous allez le voir tout de suite, une progression relativement faible des pourcentages de bonnes réponses aux textes de textes entendus, sachant qu'il s'agissait du même texte proposé trois fois, 49 % de réussite, début CP, 56 % de réussite, fin CP et fin CE1, un texte entendu le même, nous n'arrivons qu'à 63 % de réussite, ce qui est tout de même un résultat faible. Par contre, si nous regardons la compréhension des phrases lues ou entendues, elles sont beaucoup mieux comprises puisque phrases entendues, les mêmes élèves, le même jour, avec les mêmes évaluateurs, phrases entendues, 81 % de réussite, début CP et phrases lues en autonomie, 73 % le même jour, les mêmes élèves, les mêmes évaluateurs, 73 % de réussite sur des phrases lues. La difficulté vient bien de la compréhension des textes et non pas de la compréhension de phrases. Et il est vrai que là, je vise une pratique assez courante au CP qui est de travailler la compréhension sur des phrases et non pas sur des textes. Donc, les constats. Un autre constat, malheureusement, c'est que les difficultés sont des difficultés persistantes. Si nous regardons ceci, nous voyons que sur le texte qui a été proposé trois fois, texte entendu, début CP, 26 % d'élèves ne donnent pas de bonnes réponses, fin CP, 13 % et fin CE1, 8 % d'élèves encore ne donnent aucune bonne réponse à l'évaluation sur ce texte. Nous voyons bien que nous avons 8 % d'élèves qui demeurent en grande difficulté de compréhension. Fin CE1 encore, 51 % des élèves ne donnent pas de bonnes réponses. C'est beaucoup, 51 %, c'est un peu plus de la moitié, c'est au moins la moitié de notre panel. 51 % des élèves ne donnent pas de bonnes réponses à une question inférentielle sur un texte entendu. Le nouveau voisin a-t-il raison d'avoir peur ? Et vous voyez que là, nous étions sur les théories de l'esprit, comprendre ce que l'autre comprend ou n'a pas compris. Et bien, sur un texte simple, la moitié des élèves, fin CE1, ne sont pas capables de donner une bonne réponse. Ils ont déjà été évalués deux fois sur le même texte. Les constats. Les constats, je vous les donne un peu rapidement. Les compétences de compréhension sont spécifiques et doivent être dissociées des compétences de décodage. Ces compétences sont déterminantes pour l'acquisition de l'autonomie en lecture, aussi bien au niveau de la compréhension mais aussi du code. Les difficultés de compréhension se rencontrent surtout au niveau des textes et moins dans le traitement des phrases isolées. Les principales causes de difficulté sont liées au calcul inférentiel et le constat malgré tout c'est que les élèves progressent peu dans le domaine de la compréhension au CP et pas énormément au CE1. La compréhension est un objet spécifique, un objet à enseigner mais les enseignants sont peu formés dans ce domaine. Nous avions notre cadre qui était posé et pour terminer dans quelle efficacité des pratiques ? Nous avons remarqué qu'il n'y a pas de modèle de maître efficace. Les maîtres combinent différents ingrédients. Il y a des constantes sur lesquelles nous nous sommes appuyés et l'une de ces constantes c'est l'ouverture d'un espace de réflexion et la recherche active de sens qui sont bénéfiques surtout pour les élèves les plus faibles. L'attention portée aux compétences inférentielles permet à tous les élèves de progresser et ce qui était vraiment déterminant dans la recherche c'est la place du lexique en effet qui favorise les progrès en compréhension mais qui favorise les progrès dans tous les domaines du lire-écrire. Vraiment le lexique et l'étude de la langue sont vraiment les facteurs déterminants font partie des facteurs déterminants de réussite. Je vous ai posé le cadre nos objectifs nos objectifs nos constats un peu alarmants un peu tristes et nous allons maintenant passer au scénario de formation et à leur sous-bassement théorique. Je vais reprendre les quatre acteurs que nous avons vus tout à l'heure et vous déterminez en quelque sorte nos scénarios en fonction de ces quatre acteurs. Du côté des élèves je vais prendre cette question qu'est-ce qu'apprendre à comprendre et nous avons donc travaillé pour essayer de déterminer qu'est-ce que pour un élève apprendre à comprendre. Nous avons défini des domaines de compétences qui étaient à développer. Nous nous sommes appuyés sur un certain nombre de travaux de Bianco des Calais-Magnon mais d'autres encore C'est Béguagou notamment. Et nous sommes partis au centre comprendre c'est élaborer une représentation mentale. Vous voyez nous inversons un peu la vapeur il ne s'agit pas de comprendre des mots puis des phrases puis un texte mais bien d'élaborer dès le départ une représentation mentale. Pour cela nous avons besoin de solliciter de développer tout un domaine de connaissances des connaissances bien sûr sur la langue le code des connaissances sur le lexique indispensable mais aussi sur les textes quand dans un texte je rencontre tout à coup quand dans un texte informatif j'ai des cadres avec des titres et des connaissances sur le monde naturellement les connaissances référentielles de quoi parle ce texte des connaissances dans le domaine des capacités cognitives donc tout ce qui est de l'ordre de la mémoire mais de la résolution de problème il y a un lien très fort entre la compréhension et la résolution de problème et puis les activités inférentielles naturellement un domaine fondamental il est en haut parce que c'est tout le domaine de la métacommission c'est l'autocontrôle c'est la régulation c'est le pilotage lire c'est contrôler sa lecture naturellement savoir s'arrêter reprendre revenir en arrière et enfin ce que nous ont apporté des travaux de littérature c'est le domaine de l'activité du lecteur en effet tout lecteur entre émet ou se met en situation de transaction avec le texte là je renvoie aux travaux de Thervain qui sont vraiment extrêmement intéressants il négocie aussi on négocie le sens du texte tout seul mais aussi avec d'autres d'où l'espace de réflexion on mobilise ses expériences de lecteur et enfin et bien un texte élu en fonction de nos émotions mais aussi il suscite chez nous un certain nombre d'émotions plaisir il nous fait rire ou autre ça ce sont les domaines de compétence que nous avons définis comme cadre du côté des élèves et bien c'est ce qu'il faut développer et puis nous avons ajouté à cela et bien cinq actions de lecteur cinq actions de lecteur que nous reprenons donc des travaux de Palinskar et Braun qui sont au coeur même des scénarios que nous avons dessinés le premier donc c'est clarifier en effet tout on éclaircit l'implicite c'est faire des inférences la deuxième action c'est questionner tout lecteur questionne son texte pour cela et bien on interroge la cohérence du texte et ces interrogations nous permettent de contrôler la lecture le lecteur anticipe pilote forcément c'est à dire qu'il prévoit le déroulement ce qui lui permet de contrôler sa compréhension il fait des liens et ces liens lui permettent de mémoriser naturellement de conserver les informations importantes et les mettre en relation avec ce qu'il sait déjà ces connaissances qui jouent un rôle fondamental et enfin ressentir c'est à dire mobiliser son expérience de lecteur ses émotions et son jugement et l'on sait que dans les évaluations PISA par exemple et bien les élèves français ont beaucoup de mal à émettre des jugements voilà du côté des enseignants du côté des enseignants donc nous avons voulu répondre à la question comment enseigner la compréhension c'est à dire comment concevoir et bien des activités de compréhension nous nous sommes appuyés sur cela pour cela sur des travaux les travaux anglo-saxons qui définissent beaucoup les pratiques efficaces et finalement qui sont extrêmement intéressants à prendre en compte du personne Strakan par exemple qui nous disent que les pratiques efficaces et bien c'est rendre accessible les connaissances encyclopédiques ou les savoirs de base nécessaires pour comprendre en effet pas de compréhension sans connaissance mobilisée sur le monde sur les textes comme nous l'avons vu favoriser l'engagement actif des élèves dans la recherche de sens débattre discuter ouvrir un espace de négociation rendre visibles les stratégies arrêter de faire comme s'il suffisait de lire pour comprendre mais bien discuter avec les élèves de la manière des manières qu'on peut utiliser pour comprendre développer bien sûr le vocabulaire et les connaissances sur la langue aider au développement de l'autocontrôle et des compétences inférentielles et ça sur l'autocontrôle et bien nous avons vraiment voulu insister dans nos scénarios apprendre à élaborer une représentation mentale la contrôler et bien sûr associer la lecture et l'écriture pour favoriser la compréhension c'est un point sur lequel nous sommes vraiment en train de travailler qui nous paraît indispensable mais dont je ne pourrais pas du tout vous parler aujourd'hui les gestes professionnels donc nous avons défini pour les enseignants un ensemble de gestes professionnels donc vous voyez avec toujours au centre accompagner la représentation mentale pour cela et bien il leur faut clarifier la tâche mobiliser les savoirs et les savoir-faire rendre le texte accessible quitte à l'aménager aussi ce texte le découper par exemple aider à le visualiser apporter des outils dans la classe pour le rendre visible rendre visible les liens avec les connaissances dire ce que l'on connaît mobiliser rendre également visibles les processus les stratégies faire reformuler et là il y a vraiment tout un travail langagier d'interaction avec les élèves faire reformuler préciser questionner relancer et bien sûr ouvrir un espace de réflexion vous voyez nous avons là essayé de définir un ensemble de gestes professionnels et bien adapté totalement à cet objet et on ne les donne pas tel que vous l'avez bien compris et bien on les reconstruit on observe avec des films avec les collègues pour comprendre comment cela fonctionne et donc nous avons structuré l'enseignement de la compréhension de la même manière en trois temps nous nous sommes vraiment appuyés sur les travaux de gestion de brigodio tout ce qui définit l'enseignement explicite donc un temps un avant de commencer on va mobiliser la mémoire didactique on va mobiliser les connaissances lexicales référentielles on va élaborer commencer à élaborer une représentation mentale dire de quoi ça va parler sans dévoiler bien sûr mais amorcer une représentation on va accompagner la lecture aider à faire des liens s'assurer tout au long de la lecture que l'élaboration mentale se construit et qu'elle est cohérente et ne pas attendre la fin pour l'évaluer et enfin et bien tout au long de la lecture et à la fin on va créer élaborer une mémoire didactique c'est à dire se demander à chaque fois et bien qu'a-t-on compris dans ce texte qu'est-on ou que sommes-nous en train de comprendre comment faisons-nous pour le comprendre et surtout quelles procédures avons-nous utilisées que nous pourrons réutiliser les autres fois un carnet de compreneurs un carnet de lecteurs et bien sûr on établit des liens avec les expériences précédentes cela demande pour l'enseignant un travail de préparation d'où l'importance des équipes qui travaillent ensemble et puis naturellement des prolongements pour les enseignants je m'arrête là et je vais maintenant passer du côté des formateurs du côté des formateurs donc vous voyez nous sommes en train de visiter nos quatre acteurs les élèves quelles sont les compétences que nous travaillons les enseignants quels gestes professionnels et quelles structures d'une séance d'enseignement de la compréhension et du côté des formateurs et bien nous nous sommes appuyés sur une conception de la formation structurante pour répondre à cette question qui est une véritable question parce que nous l'avons rencontrée régulièrement comment former dans ce domaine de la compréhension alors nous nous sommes appuyés plus particulièrement sur les travaux de choix c'est d'autres d'autres travaux tout le secret de la formation des adultes consiste à transformer le vécu en expérience transformer les expériences en savoir-faire puis les savoir-faire en connaissances qui permettent l'autonomie partons aussi du principe qu'un adulte n'est prêt à se former que si on répond à des questions de métier c'est à dire à des questions qui le touchent directement dans son cadre professionnel donc nous avons pour transformer le vécu en expérience et bien organiser un dispositif de cet ordre là tout d'abord et bien l'idéal est de faire vivre une activité ensuite de faire observer la réalisation de l'activité et vous voyez nous ne partons pas du théorique pour aller vers la mise en activité mais bien de l'activité pour là maintenant apporter des éléments de compréhension et d'analyse et là ce sont les éléments théoriques que nous apportons analyser ce qui a été fait à la lumière de ces éléments pour transformer ce vécu en expérience conscientisée en quelque sorte consciente et là une grande place donnée aux échanges aux débats notre objectif étant d'enrichir le répertoire professionnel des collègues et de leur permettre donc de capitaliser une expérience pour modifier en retour les pratiques vous voyez comme je vous le disais nous avons vraiment à partir du terrain et des observations de terrain tenté de baliser des cadres théoriques aux différents niveaux des acteurs élèves enseignants et formateurs donc notre hypothèse de formation est la suivante notre hypothèse de formation c'est que c'est en faisant co-construire les canevas d'enseignants sur lesquels nous avons déjà travaillé naturellement mais en les proposant et bien comme vous le voyez sur cette photo qui m'a été envoyée par des collègues de l'académie de Normandie et bien c'est par ce moment d'échange que nous pouvons faire émerger les représentations que nous pouvons faire émerger les problèmes de métier mais aussi les dilemmes qu'est-ce que pour moi et bien que représente lâcher ma classe leur donner un espace de réflexion alors que peut-être ils sont beaucoup plus sages s'ils ont juste un travail écrit à faire à partir de la compréhension ce moment aussi nous permet d'analyser une expérience collective permet pour les collègues de s'approprier des outils ce qui est extrêmement important puisque c'est avec ces outils qu'ils vont pouvoir revenir dans les classes donc nous avons proposé deux canevas deux canevas que je vais vous présenter un peu plus rapidement tout à l'heure le premier qui porte un très très joli nom qui s'appelle le visibiléo visibiléo parce qu'il rend visible la lecture c'est notre une collègue de Bordeaux qui lui a donné ce très joli nom et le deuxième caneva et bien c'est la lecture pas à pas ces canevas nous les trouvons rentables pour différentes raisons rentables pour les élèves parce qu'ils permettent d'apprendre à piloter sa compréhension à questionner le texte et à devenir un lecteur actif rentables pour les enseignants parce que ils nous donnent des outils ils leur donnent des outils utiles utilisables et acceptables ils répondent aux questions de métier ils sont situés comme dit Aline Robert dans la zone proximale de développement professionnel et enfin ils sont rentables pour les formateurs parce que ces canevas d'enseignants sont de véritables outils de formation nous avons également proposé je ne vais pas rentrer dans le détail mais une magnifique boîte à outils qui va être déposée sur le site de l'IFE très prochainement et vous voyez qui offre vous voyez là tout en bas de nombreuses ressources des vidéos des retranscriptions et des analyses qui permettent vraiment aux formateurs d'élaborer comme ils le souhaitent un dispositif de formation je vais vous présenter maintenant le premier de nos deux canevas la lecture pas à pas donc ce sont d'excellents travaux de 1982 d'Anette Bon et les travaux aussi de Catherine Tauvron sur le développement progressif et ce sont vraiment des... là c'est un canevas vraiment que j'ai pu tester depuis de très nombreuses années et qui fonctionne réellement quel en est son principe ? son principe c'est que l'on découpe le texte en fonction des nœuds de compréhension on va s'arrêter à certains endroits de manière à tirer en quelque sorte un fil de compréhension que l'on veut mener jusqu'au bout naturellement il y a une lecture collective par l'enseignant l'enseignant va lire les différents moments les différents fragments du texte et à chaque fois qu'il s'arrête il va poser une question mais il ne va poser qu'une seule question c'est-à-dire qu'on ne va pas bombarder sur la couleur du cheval blanc d'Henri IV le lieu les fleurs machin on pose une vraie question une question référentielle qui peut être une question portant sur deux prédictions que va-t-il se passer qui est-elle personnage d'élucidation pourquoi telle chose s'est-elle produite de telle sorte voilà une vraie question une question référentielle et vous voyez que les élèves vont émettre des hypothèses ils vont donner leur point de vue ils vont discuter un temps pas trop long pas trop court vous voyez là c'est là où l'outil va être malléable par les enseignants ce qui est intéressant c'est qu'on les accompagne pas à pas sur l'élaboration de la représentation mentale et cette représentation mentale est cohérente puisque l'enseignant ne valide pas mais c'est le texte et c'est le débat collectif c'est l'espace qui permet donc de valider vous connaissez ce bel album L'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau de Corentin qui a été testé pendant plusieurs années dans la circonscription de Goussinville où les collègues ont travaillé sur la lecture pas à pas L'ogre a attrapé un loup, une petite fille et un gâteau il veut tous les emmener dans son château sur une île le problème c'est qu'il a une barque avec une seule place il ne peut emmener qu'un passager donc il lui faut choisir qui l'emmène vous voyez bien le problème tout de suite c'est qu'il mange qui le loup mange la petite fille la petite fille mange le gâteau mais l'ogre lui aimerait bien tout garder pour lui puisque c'est lui quand même qui les a tous attrapés c'est son biftec qui se promène donc voilà ce qui se passe dans une classe et voilà le type d'outil que nous mettons à disposition l'ogre vient de faire traverser le loup et la petite fille était déjà donc près du château et l'enseignant demande que va faire l'ogre un élève répond il va ramener le loup relance de l'enseignant oui pourquoi il va le ramener parce que l'ogre il a vu que la petite fille a peur il sait que les loups ça mange les petites filles nous sommes bien là sur une véritable activité de compréhension et un autre ajoute l'ogre il va ramener le loup parce qu'il veut tout garder pour lui il ne veut rien laisser aux autres c'est lui qui mangera la fille et là on peut dire que ces élèves de Goussinville ont compris ce qu'ils étaient en train de lire grâce à la lecture pas à pas vous voyez donc je reprends les gestes professionnels l'enseignant questionne recueille les hypothèses fait justifier l'élève fait des liens fait des inférences émet des hypothèses nous sommes bien exactement sur le canevas que nous avions proposé j'aime beaucoup cette image je vous la montre juste pour terminer sur la lecture pas à pas Goussinville CP enfant du voyage qui ne s'intéresse pas beaucoup aux histoires l'enseignant vient de leur lire en pas à pas l'ogre le loup la petite fille et le gâteau ils sont tous debout pour découvrir la fin de cette histoire c'est à dire qu'ils sont vraiment rentrés complètement dans la compréhension et ils en tirent un plaisir inutile de vous dire que pour l'enseignant et bien c'est aussi un moment de plaisir d'enrouler les élèves de la sorte la dernière partie de mon exposé c'est la genèse d'un outil donc notre deuxième outil le visibiléo celui-ci et bien d'où vient-il il vient et il a été créé exactement selon le dispositif que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire que nous sommes partis de questions de métier et nous sommes partis de pratiques qui sont des pratiques déjà là j'emprunte l'expression nous avons donc observé ces pratiques et puis nous nous sommes dit comment y répondre quel apport théorie pouvons-nous mobiliser et là formateurs et chercheurs et bien nous avons vraiment réfléchi à des situations de formation mais des canevas d'enseignement même chose qui ont été testés donc c'est le visibiléo nous avons fait de nombreux essais et nous sommes encore en train d'en faire mais également nous avons tenté de le théoriser et vous voyez que là encore et bien c'est le fruit le produit d'une véritable communauté de réflexion les questions de métier de nos enseignants comment aider les élèves à comprendre et mémoriser comment les aider à élaborer une représentation mentale cohérente comment rendre visible l'activité du lecteur comment matérialiser les liens que fait le lecteur et comment rendre visible les procédures qu'il utilise et enfin et bien quels outils utiliser pour répondre à ces questions qui sont de véritables questions de métier et puis des pratiques déjà là trois classes même plusieurs mais au moins trois classes dans lesquelles nous allons rencontrer des outils des outils qui fonctionnent mais pour lesquels nous voyons bien qu'il faut aller plus loin premier exemple classe de l'or CP 2013 nous travaillons dans le groupe départemental maîtrise de la langue nous sommes en train d'essayer de monter une formation hybride sur la compréhension et la collègue propose cet outil et vous voyez il s'agit d'un outil très décontextualisé puisqu'il définit le cheminement du texte mais extrêmement efficace sur cette image alors vous n'avez pas le film bien sûr mais l'élève nous produit un rappel de récits remarquable deuxième classe en 2015 grande section classe d'Aurélie des travaux groupe départemental maternel et vous voyez regardez bien il s'agit d'un outil quasiment identif sauf sauf que cette fois-ci il est contextualisé avec des images il y a des pictogrammes qui représentent les sentiments des personnages et enfin je ne sais pas si vous le voyez bien il y a des lits flèches qui permettent de visualiser les liens logiques c'est à dire que là nous sommes vraiment sur cette idée que l'on peut matérialiser l'implicite et c'est de cette idée que nous allons partir et puis troisième classe un problème des élèves peinent à comprendre vous connaissez tout le monde connaît l'histoire du Chaboté je ne vous la reprends pas il n'empêche que plusieurs lectures sont faites on a à peu près suivi toute l'histoire et les élèves continuent à ne pas savoir très bien comprendre d'où il sort ce marquis de Carabas et surtout et bien donc là c'est la classe entière ce sont les collègues qui travaillent en réseau d'aide mais posent cette question inspirée donc des travaux de Sylvie Sebb le Chaboté dit voilà un lapin que monsieur le marquis de Carabas m'a chargé de vous offrir et l'enseignante demande et bien que pense le Chaboté les élèves répondent ceci ils ont répondu en groupe donc c'est un travail de réflexion collective ça donne le chat pense que le roi veut lui offrir quelque chose ou qu'il est gentil vous vous souvenez un petit peu le chat pense que son maître a de la chance un autre groupe recopie la question voici un lapin que monsieur le marquis de Carabas m'a chargé de vous offrir le Chaboté pense qu'il va voir le roi pour que le roi soit fier de lui et enfin un autre groupe écrit que le roi sera fier de lui constat ils n'ont pas compris du tout qu'elle était ils ont lu ils ont expliqué ils ont travaillé sur il est content pas content ils ont pas mal travaillé sur les sentiments des personnages mais ils sont bloqués et un dernier le chat pense qu'il aura une récompense on s'approche mais on est malgré tout très très loin une solution et bien retracer le parcours du récit et visualiser les éléments importants c'est à dire qu'on va reprendre les deux pratiques antérieures et on va proposer ceci les élèves sélectionnent les éléments sous forme d'images qui leur paraissent importants ils tracent le parcours mais regardez bien nous nous rendons compte que cet outil vous voyez donc c'est la même classe l'outil à avancer cet outil devient un véritable outil pour mémoriser et pour comprendre cette classe qui avait donc répondu avec aux questions que je vous avais proposées regardez bien ce que disent les deux élèves nous en sommes à l'épisode de la noyade l'un des élèves donc dit le chat il jette les vieux vêtements il veut que son maître y soit bien habillé que le roi lui donne de beaux vêtements et l'autre ajoute ben oui il pense que le roi va croire que son maître c'est le marquis de Carabas il comprend les intentions que c'est un ami il va lui donner de beaux vêtements et là ce qui est remarquable dans le film on voit l'élève qui revient en arrière dans son outil et qui dit il avait offert un lapin au roi il a dit que c'était de la part du marquis de Carabas il va croire que c'est un riche c'est à dire qu'il va retracer des liens pour comprendre le déroulement de cette histoire cette histoire c'est en effet un fils de meunier peut difficilement épouser une princesse s'il n'est pas riche alors qu'une bergère peut épouser un prince dans les contes ça arrive plus fréquemment donc nous formalisons l'outil et nous le formalisons en utilisant un certain nombre de nombreux appuis théoriques sur les inférences sur le personnage sur la lecture interprétative sur l'attention narrative sur les processus en jeu dans la compréhension et la mémorisation sur les théories d'esprit la didactique de la lecture et ainsi de suite et nous allons donc schématiser un visibiléo un visibiléo une situation qui provoque une pensée du personnage et forcément un mobile d'action ce mobile d'action provoque une nouvelle situation une nouvelle action une action qui suit de nouveau pensée du personnage mobile d'action mais vous voyez que le visibiléo c'est aussi l'occasion de rendre visibles les liens qu'effectue le lecteur soit cause-conséquence soit conséquence-cause vous voyez mes deux flèches ça fonctionne ça fonctionne nous le mettons en place dans de très nombreuses classes et voilà par exemple ce que vient de m'envoyer une collègue un visibiléo sur le joueur de flûte d'amelin vous avez tous les épisodes vous avez l'implicite alors un outil robuste ça veut dire qu'elle s'en est emparée aussi à sa manière mais l'essentiel est là nous avons bien le parcours de l'histoire nous avons bien l'implicite les mobiles d'action et nous avons bien les flèches qui marquent les liens tirés par le personnage voilà vous voyez nous avons là réellement un outil qui a été co-construit partant du terrain de pratiques existantes de problèmes de métier des apports théoriques qui reviennent qui est testé et cet outil cela fait à peu près une grosse année que nous sommes en train de l'affiner de l'améliorer constamment parce que les retours qui nous sont faits et qui nous sont faits d'un peu partout sont très riches ce visibiléo répond absolument à toutes nos questions posées au départ il rend visible les informations implicites il soutient la mémorisation il aide à déterminer les mobiles d'action des personnages il formalise le modèle de situation et c'est une véritable aide à la représentation d'un modèle de situation il matérialise les liens logiques et vous voyez que ce qui est important c'est que c'est la représentation du parcours du lecteur et pour nous c'est un outil robuste et rentable c'est aussi un outil de formation voici par exemple une formation de PES donc ils sont tous devant les textes en train de se demander quand je lis ce texte qu'est-ce que je dois en comprendre quels sont les liens qu'est-ce que je veux faire ressortir pour mes élèves et quels sont les liens bien sûr que je vais tirer je conclue cette présentation je vous ai fait faire un petit voyage dans notre outil et dans notre démarche et vous voyez que nous avons vraiment une recherche qui est fondée sur la collaboration qui permet la circulation des données et qui permet aussi et qui à mon avis répond à la question qui était posée comment faire passer ces données de recherche dans les classes et bien en travaillant avec les collègues en partant des problèmes le terrain les problèmes les questions de métier le déjà là en utilisant les outils de la recherche pour proposer aussi des scénarios de formation qui retournent sur le terrain qui sont testés qui sont travaillés retravaillés et c'est dans cette communauté finalement que nous réussissons à créer des dispositifs qui à mon avis sont vraiment des dispositifs utiles utilisables et acceptables et grâce à la communauté bien sûr de réflexion je vous remercie merci